bonjour bonsoir tout le monde nous comptons avec une à l'essai sous télévision nationale l'aïti c'est vraiment une occasion de retourner sous ouverture première session ordinaire pour année législative là c'est troisième année d'années législatives qu'il termine jeudi 1 nous parler tout de l'ouverture année politique là que là selon constitution 1 premier ministre n'y fait bien action gouvernement président du club le discours sur l'état nation mais à l'état situation et il ya de manière générale et président sable nationale à lui même de profiter des sédures l'inversation se passait à et pourquoi pas dégager perspective pour ses choix députés ont été réunis jeudi à un assemblée nationale et télévision à sur l'article à l'aile de nouveau tourner sous temps fort c'est en ça a gardé qui s'appelait d'io garder à la dessous de l'intervention des nationales publics là premier ministre là et surtout président républicain jovenel mouïse la carte d'intervention où nous fait non un parlement je vous mets jeudi à l'occasion un ouverture première session pour année législative souligner tout c'était pour clôture c'est genre extraordinaire là c'est vrai qu'il l'occupation qui est exprimé par rapport à ses chansales elle connaît ça qui t'aime d'un mieux monsieur la parlementaire par yves et travail sur yo mon fait j'ai ça exige et j'ai ça nous fait il y a faim la session extraordinaire là et je dis à l'ouvrir lille cargé tout bureau qui va constituer là encore amy a voulu garder tout l'émission ça à qui ça n'est qu'à attendre nous non niveau c'est la boucaire à niveau chan député ag et des noms qui commencent à citer et qui regardent par les nationales sous sa carte d'il a eu puisque une n'a pas de paul résidence ça lui s'est joué après la compagnie noire soya la carte d'un émission spécial sa télévision nationale la ici pour pousser vraiment mais pratiques dans nous nous parlons pas de l'épreuve à l'épreuve tourner ou même qui t'a l'été c'est ça ça va l'idée ou n'est pas mieux qu'on comprenne comment ça t'est ou même tout t'as suivi mais gérard gérard achaté ou gérard et les détails et les subtilités qu'on va te maîtriser nous gérard d'aller tous ensemble avec ou à soya comme quoi présentateur garek mensouplatoire lionel édouard lionel bonsoir bonsoir c'est génial c'est avec un peu le plaisir nous répond à évitation sa pour nous et koanime émission sa et permet que mouni ou pibie comprenne sa que t'es pas séjourné jodi a en d'enseignement en assemblée nationale pour les présidents fait premier état de la nation l'écoute et l'exposé et donc abdi nation a maché j'ai dégagé perspective et surtout avec un accent particulier sur les grands chantiers qui a ton administration pendant année 2018 la il était bien et tout discours et président assemblée nationale la il était bien et tout discours et président l'honorable sédateur yuri la tortue qui m'est accentuant pis le point que l'on va le bien pour nous débattre tout c'est l'instant lucien jura qui prêle et d'énouer pique les ans dans ce que t'es passé pendant journée et lundi 8 8 et janvier ça oui deuxième lundi janvier c'est un rendez-vous le rendez-vous a été respecté et nous même nous la soya nous retourner sur ce que t'es d'io et j'en précise et l'heure d'unel c'est lucien jura qui fait l'idée de nous faire commentaire il n'a pas de paroles présence vous conseillez la question communication monsieur jura bienvenue à bonsoir sergine yo merci bonsoir jonelle et en a profité salué toutes fidèles téléspectateurs et téléspectatrices télévision nationale laïti toutes fidèles téléspectateurs yo nous préalons ensemble pour projecteurs sous déroulement jaune ça qui répond quand même en obligation constitutionnelle et président républicain qui june et j'ai dit en téléspectateurs devant parlement parce que l'année dernière c'est quand même le 7 février qui est élevé et nous connaît constitution c'est deuxième lundi du mois de janvier de chaque année que l'hébago rendez-vous ça pour que président devant l'assemblée nationale même libaï peuple là ont idée de comment payer le grand chantier et dit qu'ils savent à prendre comme décision pour améliorer conditions d'existence et peuple haïtiens et c'était rendez-vous ça que son excellente monsieur le président de la république journal morise l'ité d'hébago qui peut le répondre avec nous nous préalons donc passer au crible différent temps fort nandis ou lancé officiellement dévail à celui maintenant lancé au et lancé au rituel républicain deuxième lundi janvier officiel noté sous place président sénat premier ministre président donc c'est-à-dire les les composantes des pouvoirs politiques de l'état et noter là et ça va l'amener nous à poser les premières questions du tout à lui c'est un jurat et dans le jeu président l'unité fait sander et l'on de voie de mémoire à côté l'unité salue départ pour nous de la vie plusieurs personnalités en 2017 jacques et n htfn et pendant fin année qui se passait à la et mais non pour personnaliser sa otéguer un pilote si cela donne et d'une en gros question qui soit pour tourner ce tapis c'est contenu politique culturelle l'administration et moïse la fontaine le journais jodia le saint-jira il n'a moune qui en d'accusé n'a qu'à fait et dix populations et politique culturelle et gouvernement et qui j'enlède me l'articulé et qui j'en permette justement que artistes eux-mêmes le grandit et permette que mon culturel là lui-même le cap à vendre et justement une meilleure image et de pays à l'éganger pour nous l'été plus directement yonel n'encadre logique discours chèque l'état n'a tout d'abord fait que son discours qui dans son entièreté dans son ensemble reposé son socle d'humilité et c'est pas un hasard souhait première phrase discours là non seulement fait état de grande humilité ça a toujours caractérisé président de la république la n'era plutôt que c'est sous la bagnée constitution est présenté devant parlement humilité comme élément de départ qui préalgré fait rapidement sou not a dit porte avant rêver non figure artistique c'est quand même rené préval c'est pas n'importe qui celui qui a pu diriger ce pays à deux reprises deux mandats coups mais on sauré préval fait donc on pourrait retrouver président républicain qui d'abord saluée le départ de roné préval et ça rétout le départ de carriétors intellectuels politiciens politologues disons mieux son façon pour l'été montrer combien on ça importe et puis bien évidemment on pas capable de parler de phalange le monde qui a les eaux qui marqué les esprits sont pas fait référence à boulou racont vous l'avez dit sont pas fait référence à papa pierre joseph et artistes et il y en a baguette et puis touchant à n'y a pas besoin de dire tout c'est que nous gérions des artistes que gouvernement est souhaité qui ont même recevoir les honneurs nationaux en haïti et qui allent recevoir ou pas recevoir du tout à l'étranger et politique culturelle au table dit tout à l'heure les tellement son évidence je veux dire que pas plus tard que chef l'état a été réuni avec une quantité artiste et sur l'obédience ministère de la culture justement n'a besoin que rien de grosses réflexions qu'a fait je ne veux dire et artiste tu as revendiqué stature en tant que professionnel la société a le moment particulièrement t'est gagné chance le directeur de cabinet était banon au niveau de la commission jeunesse pour d'acheter à part l'artiste yo avec le ministère de la culture les autres entités concernés par la question on d'abord des jeunes artistes tant qu'oubli a ici bélo mika ben c'est ce que d'ici jean toute cette génération qu'un côte joséry sont en micha daniel mansre et qu'on sort mais aujourd'hui jean si j'ai un bagaille qui est important pour yo na secteur c'est rivé à en reconnaissance de stature en tant que tel pas ce que j'ai ou dit ou l'on arrive quelque part j'ai ou pas le rempli des documents et on m'a des professions et on m'a dit nous c'est et puis mon an insisté l'on m'a dit qui profession j'ai ou dit le on artiste et pour le produit un spectacle par exemple au niveau de la déjeunie est ce qu'il y a une patente est ce qu'il y a une reconnaissance de la profession d'artiste son problème majeur et on dit le bien lyonel nous sont artistes que ce soit musiciens sculpteurs peintres dans quel que soit niveau la vie va dans le sens et a été son réservoir c'est il y a une plus grosse richesse mais qui ça nous fait véritablement en termes d'exploitation et d'ouverture d'opportunités que nous sommes artistes créateurs à tous les niveaux je veux dire c'est pas qu'il a qu'entreprendre au niveau de l'administration moïse la fontaine pour être comment artistes sont capables de gagner véritablement en place de marque dans la société pour que je suspende les gens jeunes générations d'artiste à dire utiliser leur mesure et puis la jambe compte qu'ils sont devenus dans ce site président salué mémoire les ouvrages on souligne l'an ils sont hommes d'équilibré il fallait salué au choc à yotard et vano jamay jacob josé choix ça il n'y a pas innocent il n'y a pas innocent le pape jean innocent j'ai dit un son monde considéré rené privé à ce qu'il est politique là il n'y a pas quelque besoin élaboré en pire souleur pour y verre un consensus et président jovenel moïse a fait expérience à l'arrivée dirigez pays d'haïti c'est pour l'exercice facile rivez je noue formule pour composer avec tout acteur pour que mes pays ça a son reste stabilité c'est pour un bagarre facile car l'éctor l'image de l'intellectuel qui est parti prédient de papa pierre papa pierre c'est un peu comme notre molière haïtien nous pafe et toujours rapprochement mais le par exemple ma rapidement pour ti yon na pièce papa pierre le c'était pour un exemple gracie qui tb l'iscappé s'accueil et puis capran que mon cantité monde qui ou machine qui fax et donc pilon mou et puis grâce tombe fêter parce que la première 4 moun ou parce que le pral font comme le mans cela dit le papa rajout sa grâce à je vous en faisant je dis voir la passe là et bisez mien après secours je dis mou n'y a pas fait quoi vous frère pendant y avait essayé moraliser la série frédéric vina avec mes ajoutes pour 10 mouns qui mourent yon c'est madame gracie de pitié gracie on belseur la série et c'est type de message dans les papiers contribuent en pile la formation de régénération manochemagne c'est quand même yon n'a premier artiste qui vient engager de la vie politique du moins que je sache de mémoire après 86 qu'il a vigné magistrat de port au prince en 1995 fait qu'après en tant que maire de port au prince nous tout compte qu'on dit ça le représente est comme une icône en tant que musicien mais il va avoir une double carrière de musiciens et de politique également et boulot valcourt que dire nous qu'on est toute jeune génération claire actuellement et au tout a témoigné qui pour qu'une chaîne artiste musicien que c'est des moune lors c'était non et aux sociétés a pas capable vibrer et bien parmi tant de personnalités qui a l'énagé à nous parce que modèle ça au président républicain est jugé bon pour lui rappelé son façon tout pour lui dit à la génération montante nous avons un grand boulevard à ce niveau on vous attend vous prêts pour nous accompagner nous ou que de nouveau boulevard court émergé de nouveau mon au charme a émergé de nouveau et le nouveau homme d'état qui est vision pour ce type et ça n'a sa via je veux me rémerger c'est ça fondamentalement le sens de cette partie du discours du chef de l'état alors l'autre élément fondamental que le président est accentuée dans le jeu en notre discours là c'est la question de l'harmonie entre les pouvoirs politiques de l'état à savoir le législatif et l'exécutif le journée jodia et harmonie ça et de l'intérieur du saint-jula qui j'en vivit d'ailleurs président d'y permettre que un agenda législatif et comme ça délivré à théorie et dynamique ça peut observer à travers les deux chambres un bel délivré il permet production de textes de loi nous mêmes en dents et exécutifs là qui je nous vive harmonie ça que président parle assez souvent et non seulement en matière de production justement le texte de loi n'a créé cadre légal pour la dynamisation de l'économie mais également et non promotion ça n'a rien les projets d'éveloppement que pays et que pays a besoin et que l'exécutif là même la police et démarche d'harmonisation de la pour les pouvoirs là pour comprendre les biens fort ou à lena personnalité journal où ils en tant que chef de l'état et m'apprennent de couvrir tout d'abord le candidat journal Louise ensuite le chef de l'état qui li même pas j'aime raton occasion pour djou et pou kote mou sortir pas de gopi une condition terrie pour venir chef de l'état et par rapport à sa nou gena société a comme clivage comme problème moui pa kavini comme mon élément supplémentaire de problème yon 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 fait pou mon élément de solution or qui s'agréjou disant c'est kou choisi pou ne vive depuis 87 non état démocratique état démocratique la système politique qui est les démocraties lié comme pilier les pouvoirs que sont le législatif l'exécutif et le judiciaire qui doué a parfaite c'est qu'il y a un devoir pour que yon a payé sur l'autre mais pour que capable de porter solution à problème peuple président jovenel moïse d'entrée de vie comprendre que on batta je veux dire entre le pouvoir exécutif et on l'autre pouvoir quelconque pas j'aime permettre lui réaliser vos visions changements de pays et une exemple qui est devant c'est l'administration martelli la mort et autres côté que ou bon pouvoir exécutif qui retrouvait l'empêtré à chaque fois là il fait deux pas en avant s'il pas gagné à corps parlement pour ensemble de projets ma privé labère tout à l'heure par exemple projet n'était en place au conseil électorale permanente ou pas qu'à faire pour corps forgé l'autre trois pouvoirs yon ne sont pas en harmonie avec yon par a aucun moyen pour arriver là cette leçon il l'a apprise de l'administration martelli la mort et il dit le pape promette et rosa c'est ça qui fait non seulement il tend le bras aux autres pouvoirs mais il cherchait toujours espace de consensus de compromisat qui permet de nous arriver dans un agenda législatif qu'on a parlé et c'est la première fois du moins que je sache que deux pouvoirs mettaient ensemble autant et au final c'est au bénéfice de la population et au bénéfice des pouvoirs eux-mêmes est ce que ça va pas le créer problème d'un contrôle action gouvernementale là écoutez nous parlons d'un agenda législatif l'initiative de la loi du cabinet soit du pouvoir exécutif soit du pouvoir législatif c'est pas seulement des projets de loi de l'exécutif qui n'a agenda c'est justement rapport à les retours ça entre les pouvoirs qui accouchaient de l'agenda législatif de 50 textes de loi mais quand le pouvoir exécutif soumet une proposition de loi va saliser le législatif ses responsabilités ce pouvoir législatif en tout lui-même est venu avec une proposition de loi c'est dans le cadre de ses attributions dont quel que soit jour ou viril son équation côté tout le monde a sorti gagnant la donne de la mesure où il y a un gros reproche qui a adressé à 49e législature là c'est que il n'y a pas de productif du tout il n'y a pas de productif parce que c'est toujours bon bras de fer si vous voulez à bien des égards en arrivant à cette harmonisation à ce consensus à ce juste milieu entre les pouvoirs et bien nous il n'y a pas de possibilité à partir de là joindre un secrétaire législatif qui n'est même productif et on exécutif qui joindre outils pour le capable à appliquer grande politique publique que le gain pour payer parce que c'est de ça qu'il s'agit qu'il s'agit alors qu'est-ce que les étés qu'est-ce que pas la guérisse la touche à ce que le législatif comme vous voir un état avec tête lui et à partir justement de lui harmonie et de globoire d'une lumière aux accueillants de bouche royaux et des fonctions exécutives qui t'a capable d'un sergé d'abdi là il t'a qu'à empiéter sur sa mission non seulement du contrôle mais également de production le cadre d'intéresser le texte de loi écoutez ceci n'empêche nullement cela c'est pas parce que pouvoir exécutif l'an soumet un agenda législatif que j'ai discuté avec le pouvoir législatif d'abord j'ai entendu le soumet un lien c'est pas ça qui fait pour autant que exécutif l'an car comprennent le gain contre le pouvoir législatif c'est ouest ça personne ne va jamais commettre parce que pouvoir yo pendant yo comprenne nécessité pour y au marché de la plus parfaite harmonie mais si jamais demain président républicain ou bien pouvoir exécutif là à travers le premier ministre et le chef du gouvernement et le gouvernement à comprenne pour y rentrer dans des marges de vassalisation du pouvoir législatif ou apprenner en rébellion aujourd'hui ça nous doit préciser et ça participe de la dynamique démocratique il y a effectivement une majorité parlement parlementaire qui les mêmes a accompagné le pouvoir en place l'os arrive est-ce que son vassalisation non parlementaire qui convécu que président prélan sans revendication populaire pa biais tout sénateur député ke lui la yo te kampe devant men populasyon a président jovenel moïse yo te promet pou rechanger bagaille et si yo rive ki vli alé nan men direction avec yo bref pou pote réponse a problem populasyon son président donc ki deja en harmonie avec yo yo va bezeu fe en pile effort pou sa sa pa biais di oublie ke yo parlementaire sa pa biais di oublie de voire de contrôlio vous allez dans la bonne direction nous sommes avec nous mais si vous déviez de cette voie nous serons en face de vous en face de vous c'est le principe élémentaire tel que défini par montescu le pouvoir qui doit toujours arrêter le pouvoir mais pour que un pouvoir arrête un autre pouvoir il faut que les guéris des signaux clairs que pouvoir s'apprêler à la dérive tant que pouvoir à l'encens attribution constitutionnel et dans le sens des intérêts de la population il n'y a pas de raison que pouvoir veuille arrêter un autre au contraire il ya de préférence matière pour que les pouvoirs se donnent la main et aillent dans la direction de la population l'arrivée à monisac ça s'appelle le dia comme résultat qui ça s'en fait aider améliore les conditions l'avenir mais alors pourquoi les l'apprenti téléspectatrices actes et spectateurs suivent l'omacine à excès l'intervention président et c'est la république là où la peinture la peinture de salle était plan satisfait chez le travail il ya le dit l'on lui fait qu'on a des liens il ya et déjà liati l'attention autorité sous nécessité vous que yo accompagne jeanio le travail sur que son chômage là et puis ensemble de ministériaux lui veut répondre à mission et au point de main à la suivant ça mais en route l'intervention il a tortue c'était jeudi à non pas le maïs en orgueillir de n'avoir pas des méritiers de la patrie l'année législative précédente s'est révélée très productive en effet malgré les nombreuses malgré les grandes difficultés nous avons pu voter environ une quarantaine de lois en grande majorité de nature économique et sociale nous avons adopté plusieurs résolutions d'intérêts publics nous avons été très actifs dans la mise en oeuvre d'une diplomatie parlementaire intelligente active et porteuse de respect envers notre patrie commune de tout cela il ressort la preuve irréfutable que lorsque le législatif l'exécutif et le judiciaire font montre de bonne volonté quand ils arrivent à transcender les querelles futiles et les faux débats ils peuvent travailler au bon fonctionnement des institutions la fin de l'année a été traversée par des rumeurs qui ont bouleversé l'esprit de certains parlementaires sans entrer dans les détails nous louons la sagesse des responsables d'état qui n'ont pas cédé au champ des sirènes qui voulaient élevé un conflit entre les pouvoirs exécutifs et législatifs je le répète nous voici tous présents fréquentissimo senato le sénat de la plénitude de ses effectifs pour accomplir notre devoir puté de la cinquantième législature en 2022 pour ceux élus en première opposition à ces mêmes élections et en 2023 pour les sénateurs élus aux élections de 2016 une autre préoccupation a interpellé l'ensemble des pouvoirs d'état la corruption la corruption est un mal endémique qui entrave la dynamique du développement national contre tel fléau nous devons mener une lutte sans merci qui ne devait en aucune façon soulever des suspicions de parti pris ou de discrimination positive ou négative car le parlement ne serait en aucune façon être un lieu où l'on s'adonne à la persécution politique ou à la destruction de la réputation de qui que ce soit néanmoins il doit jouer son rôle de contrôle et mener des enquêtes sur tous sujets d'intérêts publics conformément à l'antique 118 de la constitution il est opportun que tous les ministres se mettent à la hauteur des défis auxquels fait face le peuple haïtien au quotidien le chef de l'état a récemment réitéré son projet d'organiser les états généraux sectoriels certains croient qu'il s'agit d'une bonne intention mais il est temps que nos passions aux actes la caravane du changement véhicule une excellente idée effectivement de certains déplacements les travaux avancent les chantiers sont innombrables nous devons également intervenir les champs de l'éducation et ce à tous les niveaux notamment celui de la formation professionnelle du salaire des professeurs de la santé de l'agroindustrie des industries extractives du tourisme et de l'économie bleue il ya deux problèmes en général qui a tiré attention non et que d'abattiré gouvernement souli et que gouvernement du preuve toute disposition problème fagra agent kap kité pays a papil et papaket la mandé gouvernement de toute disposition presse presse poujouen yon solution voilà en bout temps à l'intervention président scénarique du clan qui fait office le président assemblée nationale il ou il a tortue jeudi à la carte séance en assemblée nationale pour l'ouvrir première session année législative là et puis c'était culture session et à l'extraordinaire là alors résident et où il a tortue et les doigts qui parlait de ensemble de travail que lui fait quoi que c'est non mais ça ce qui est productive et puis ils vont te profiter toi c'est l'attention autorité gouvernementale au secret que les mots quoi être mérité fait les questions fatales parce qu'on voulait mériter à blesser que c'est l'éducation que sur chômage du quoi guéri et qu'un mystère qui manquait livée et sous population d'ailleurs le dire même dans ces constructions au pic de milieux l'état des préoccupations qu'est-ce que c'est bon ça peut-être appelé d'eau au mani pour les jérômes à du bas que c'est l'attention à suggérer implicitement n'a qu'à l'étaire aussi peut-être et quelque part il s'agit de l'endor nous connaît et président chame nain et que je sois président du sénat le président de la chambre de l'hérité et ses représentants ils ont certaine majorité que l'expression président même c'est l'expression de la majorité et l'état bien bon tout le monde a proposé question à l'issue là parce que de manière très 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 explicite président et c'est la présidence de l'assemblée nationale là et il y a tortue et plaider pour tout une société à météo à même niveau est ce que ça avait dit que nous mêmes qui en d'administration il n'est pas satisfait tout et de performance des ministres et un nouveau vêtement écoutez suivant position ou capable de tel ou tel regard tel ou tel point de vue mais la madure que le président de la république langue et en chef du gouvernement à la personne du premier ministre le Jacques Guy Lafontaine qui expose vision clairement et c'est inédit je dirais dans l'histoire d'Haïti que le ministre vigné dans la mise en place du gouvernement libère chaque ministre a une feuille de route qui est clairement défini avec un agenda précis en fonction de vision président république là. nous savons qu'on comprenne aujourd'hui qu'un des secteurs qui est capable de s'ouvrir et paraître avec des résultats beaucoup plus visibles et palpables mais ça n'a pas jamais perdu de vue. Le président j'ai toujours dit que nous n'avons pas seulement dans le mois d'octobre 2017 parce que l'homme est sous pouvoir nous n'arrivons avec un budget qui n'a pas eu aucun rapport à la vision. Si nous sommes contentes dans une campagne électorale nous n'avons pas que nous avons une vision économique qui est axée tout d'abord sur l'agriculture, sur l'air, l'eau, 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 l'eau. Nous sommes ensemble pour nous remembre l'agriculture, pour nous faire un mouvement de cabez sous l'eau. Pendant nous résoudons le problème de production agricole, nous résoudons le problème économique parce que qui dit production dit capacité pour nous exporter, pour faire deux vies rentrées dans le pays. Qui dit production, c'est mettre mon travail, c'est retirer mon chômage. Bref, c'est la problématique économique qui est également abordée. Mais, vision ça, c'est pas vision à l'administration avant l'année. Ce qui fait que, arrivé au pouvoir, président Jouvenel Maurice, à la première fois, nous avons obligé de faire un véritable gymnastique pour nous accommoder. Et nous avons fait un plan de vision, en 2017, dans le mois d'octobre, dans le nouvel exercice fiscal, et, on ouvre à la, il y a des mesures qui permettent à la visão, qué Alsobthe qui apporte 122 milliards, peut passer à 144 milliards, si je ne m'abuse, et nous permettent à ajouter des secteurs prioritaires, en fonction de vision du président de la République. Pour nous dire quoi ? Octobre, novembre, décembre, ça fait exactement trois mois véritablement que l'administration véritablement a carburé pour aller dans le rythme. Président Jovenel Maurice, pour exemple, le caravane changement a été tout à l'heure. Mais c'est seulement dans le mois de février que le président a été un moyen pour équiper tous dix départements de matériel adéquat pour que le caravane a été prouvé. Vitesse de croisière, il ne peut pas tout qu'à faire avant. Pour qui s'ambrise ? Pour ça, c'est pour vous dire que, capable de toujours gagner, on sait atteindre l'insatisfaction dans un secteur où il y a l'autre. Mais ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que le pilote à bord de l'avion, c'est lui, Jovenel Maurice, président de la République, avec comme copilote le premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. C'est lui-même dans une zone de turbulence qui est capable de reprendre une situation plus bien. C'est lui-même qui, dans un moment de décollage, est capable de connaître un rythme où il y a l'avion. C'est lui-même qui est capable, au beau milieu de l'Atlantique, pendant la traversée, qui s'aggrave comme altitude ou vitesse pour stabiliser l'avion pour pouvoir gagner l'atterrissage qu'il faut en ce sens. C'est lui-même, est-ce que vous êtes en train de faire de route, vous avez dit qu'on fait de route qui balle. Est-ce que par rapport à faire de route, ça, la nouvelle évaluation, nous satisfait de Jean-Équipe-Lapre, c'est lui-même. Jusqu'à présent, il y a satisfaction au niveau de l'exécutif, le président de la République, par rapport à Jean-Équipe-Lapre, c'est lui-même. Cependant, cependant, une équipe qui joue bien, toujours bien possibilité qu'on améliore en fonction des nouvelles donnes qu'on a présentées. Ou capable, au beau milieu du match, par rapport à un incident où on l'aute, où on joue avec blessé, ou bien aux nouvelles situations présentées devant, qui demandaient qu'on fasse des ajustements pour qu'on est capable d'aller vers les résultats escomptés. Justement, considérant les enjeux politiques pour sauvegarder cette majorité. Tout à l'heure, on a parlé d'harmonie entre les pouvoirs politiques de l'État. Et quelque part, et ma prémisse questionnante, l'expression du président de l'Assemblée nationale, c'est l'expression d'une majorité. Est-ce que la parole, ça, il n'y a pas qui a mis l'attention, les chefs de gouvernement et les chefs de l'État? Écoutez, nous, comme un lionel, à parler d'un pays, il s'autre fait 30 ans sous la graba. Ah, et le président Jovenel Moïse, il n'a dit ce qu'il y a fait l'autre jour devant un jeune homme qui était sorti dans tous les 146 communes pays. Il déclarait que ce n'est pas 30 ans que vous considérez seulement. Il faut qu'il y ait 70 ans de désordre, de mauvaise gouvernance, de responsabilité pour nous arriver à ça. Ce n'est pas un problème qu'il y a posé depuis longtemps qui ont eu beaucoup de conséquences. Je veux dire, par rapport à ça, ou évoquer, il faut que nous considérez quand même Haïti comme un pays qui, il y a de cela 7 ans, sur de façon violent séisme, et plus près de nous, Mathieu, passé là dernièrement, pour que le Grand Sud-Lens, l'ENIP, le Sud et la Grandance, on parle de 2,7 milliards de dollars de pertes, avec au niveau de l'environnement des dégâts inestimables, des multilivriers eux-mêmes. Mais le temps que, relèvement, ça redressement, ça a fait, on comprend que ça va prendre du temps. Non, je veux dire, n'ayons pas peur de le dire, c'est vrai qu'à travers EPPLS, bon projet pour que plus de 2 000 cas est construit, pour baille de la population. Cependant, des gens qui font vie, qui ont de travail, et qui ont de décapitalisé, tuer toutes bêtes, écraser les jardins, les gens qui ont besoin de temps pour le redresser. L'école qui est écrasée, le temps que nous remontez, prendre ça pour nous avoir le pied de vent, c'est sûr, toujours joint au niveau de la ville de problème. C'est sûr que le président de l'Assemblée nationale a évoqué, mais nous n'est pas nous qui fait le tour du pays, nous n'est pas nous qui fait le tour du pays, nous n'est pas nous qui fait le tour du pays, nous n'est pas nous qui fait le tour du pays. Mais il y a des signes très clairs, tout montrer que nous sommes dans la bonne élection, que nous allons vers les problèmes, notamment à travers la caravane du changement. Ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui est fait, ce qui est un élément fondamental, c'est la question migratoire, et surtout la migration des jeunes. Le président de l'Assemblée nationale a tout, et au départ, dans le discours d'entrénie, a été mentionné. J'ai dit, la politique de la jeunesse du gouvernement, de l'administration, et Jouvel Moïse et Jacques-Guy Lafontaine, et qui ça nous attend dans les prochains mois, dans les prochains 10 années, pour affrener la vague de la 3e, Jean-Prézident dit, pour empêcher que les forces vivent les nations à dynamiser l'économie de l'autre côté, alors que nous avons besoin pour relancer l'économie de l'autre côté. La question a d'une importance capitale, je veux dire. Non seulement gagner au ministère de la jeunesse des sports et de l'action civique, mais l'importance, Jouvel Moïse, pour le président de la République, est telle, à travers l'éunion, que l'éforme, dans le mois d'août passé, national pour l'innovation et l'inseration socio-professionnelle des jeunes, pour qui sa initiative sa? C'est parce que le président Jouvel Moïse dit, si jeunes représentent 70% dans le pays, donc c'est eux qui sont les pays. Pour qui raison, quand le président de la République, 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 de la République, le président de la République, Dans le discours que les jeunes qui sortent du Nord ou bien du Nord ou de l'Ouest, est-ce que c'est Roberta, Pierre-Line qui a prononcé ce discours, nous disons que nous avons toutes les dispositions pour l'achie. Nous entendons avec un frère, un cousin pour l'achie. Nous avons fait un rendez-vous demain pour nous rentrer au Prince pour l'achie. Nous avons visite une délégation de jeunes qui étaient membres de la Commission nationale pour l'innovation et l'innovation socio-professionnelle des jeunes, qui viennent dans la commune pour nous parler de l'espoir. Alors, qui sa parole sa? Te dis, eh bien, le président de la République la, le gouvernement en place la, desider de permettre à jeunes qui ont des projets innovants, des jeunes qui ont des initiatives d'entrepreneuriat à travers le pays, des jeunes qui sont des talents au niveau sportif, des talents dans toute discipline, comment yon capable de former un espace, créer un espace, pour que jeunes qui les youer, j'ouer à connaître l'état de travail pour l'innovation, pour que jeunes qui bombardent la police, connaître l'état de travail pour l'innovation. Donc rév произwort, les jeunes qui apportent l'innovation est un problème pour l'innovation. Allez-les, nous avons vous a connaître les jeunes qui ont betrinated à l'innovation, nous avons donné les jeunes à travers le patrimonus. Et nous a connaître l'innovation à la Natureée que les jeunes où analyserent les jeunes ? ou t'as multiplié 100 jeunes par 7000 dollars ça vous fait quoi? 700 000 dollars américains à 700 000 dollars américains c'est bien un cadre donc pour vous dire quoi je dis en je vais pas créer parce que c'est comment redonner l'espoir à ces gens et bien laissez moi vous dire le président de la république le gouvernement actuel à travers le ministère de la jeunesse des sports et les autres ministères transverses qui occupent les questions ça avec commission nationale jeunes qui a fait le tour du pays actuellement qui pourra joindre jeunes pour dire qu'il y a une administration qui pense à eux et à travers ça qui se passe c'est que je crois que semaine dernière c'est plus que 750 jeunes réunis qui veni nan tout kouen et ou kouen peya pou yo joun des encadouer de formateur et joun des encadouer et joun des encadouer et joun des encadouer et joun des encadouer jeudi en par exemple nous attendez tout à l'heure président sénat qui a abordé problématique fatra dans le discours pendant fatra après ce qu'il y a une fatalité pour nous et de l'autre côté pour des mounes fatra sont opportunités et c'est ça président joun des encadouer samedi jeûne au l'autre jour justement et lui c'est jouable m'a qu'extrêmement important pour nous 7 février 2017 le président de la police et investit dans l'obligation la construction non seulement de l'histoire mais également de l'espoir le jontame dit à l'heure et dans l'intervention là et une enjoute il choisit pour le faire ça c'est la caravane du changement qui est lancé et depuis le premier demi passé et qui est lancé sur tout pays 7 février je n'ai annoncé le président du Sénat président de l'Assemblée Nationale il a torturé dans le discours et s'il reconnaît son bon stratégie même j'avais un pilon qui soit dans l'opposition mais également dans l'opinion publique il a admis tout gant pile faille qui s'ajoute aujourd'hui et nous prévoit en termes de correction pour permettre que le caravane justement il a arrivé de permettre que le président lui-même l'histoire et l'espoir en d'appel ça écoutez que des observateurs constater que le caravane du changement est des failles ce n'est pas une information on n'a pas parlé là de une démarche qui n'est pas existé dans le pays tout d'abord pour dire qu'on a dit 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 le caravan c'est un mekanisme que le président de la république concevoi pour mettre en place pour booster l'État pour faire l'État plus performant pour faire plus rendement j'en aujourd'hui le président le président le gouvernement dit que le le gouvernement a dit 10% aujourd'hui le gouvernement seulement faire le gouvernement à 30% c'est déjà un gros bagaille à partir de là qui ça le fait le ministère existe on prend l'artibonite on prend le ministère par exemple de la république on prend l'agriculture on prend des directions de la république qui Yon pièce qui coûte 600 dollars américain, yon investissement de 200 000 à 300 000 dollars américain, puis kampe dans le coin, l'abgâte. Qui s'allie, caravane changement, c'est, comme taxe population, l'État, gouvernement passé, ou pour exemple, yon investit par exemple dans l'usine asphalte, et puis yon abandonné l'usine asphalte. Pendant ce temps, même l'État ça, qui abandonné l'usine asphalte, qui yon ingénieur, qui pa mette au travail, qui yon kamyon materiel likite ou non kwen, même l'État ça a payé, par exemple, un kilomètre de rou, 1 500 000 dollars, 1 200 000 dollars. Caravane changement qui s'allie, an nou fon gestion rationnel, de sa nou genye yo. Nou pakage materiel yo pou nou fer ou pral de servie de particulier pendant ke gran chantier l'État ou la. Nou pakage ou materiel, ou materiel, ou excavatrice, ki en pan, ou un pièce qui coûte 200 dollars américain, pendant ke materiel sa l'émen, livo 200 000 dollars, et puis n'kite l'on point. Eh bien, résident jovenel mou, ils avaient motivation, ça a fait nous rentrer pendant ke l'État, pou nou gérer le bien, pou nou gérer l'efficacement. Et c'est ça qu'on voit, les résultats, que ce soit dans la Thibonique, que dans le Grand Sud. Mais est-ce que vous savez, et pour les auditeurs, disons-le, téléspectateurs, que chaque année, c'est qu'on a un budget de plus de 60 millions de dollars pour curage environ 14 kilomètres de canaux d'irrigation dans la Thibonique, notamment en canal qui les laisse à les foudrer, comme ça, comme ça, oui. Et je veux dire, augmentation substantielle considérable de la production de riz, on parle, en attendant d'avoir les chiffres officiels de plus de 30 000 hectares de production de riz supplémentaire par rapport à en prévision qui était faite pour 60 000 tonnes. Qu'est-ce que j'ai dit? 30 000 hectares? Non, non. 30 000 tonnes de riz de production supplémentaire par rapport à en projection de 60 000 tonnes de riz de production avant comme en situation de télés. Sous-Valéla Thibonique, qui, li même, avec la peine de Torbec, par exemple, qui est responsable de la production d'urine en pays avec un peu aussi le nord-est, côté que sous entre 80 000 à 100 000 tonnes de production d'urine d'également, nous avons consommé 500 000 tonnes contre 12 000 hectares de terre qui est en production qui va être ériguée. Maintenant, avec la caravane du Chermont, l'on prend justement matériel CNE de, on disait, noté, ou passer à plus de 250 qui ont même réparé, je veux dire, ou metté en activité. L'on prend ingénie, technicien, qui est là, qui a touché le patat pour rien, parce qu'il n'y a pas de météo au travail. L'on prend tout ça et puis avec volonté politique s'agrénelle qui répond à la vision que le président a exprimé dans la campagne, la prend terre, la prend de l'eau, la prend de soleil, la prend de l'eau, la prend de l'eau, la prend de l'eau, la prend de l'eau, pour résoudre les problèmes de dépendance alimentaire et résoudre les problèmes de production agricole. Et puis, on prend de l'eau, on prend de l'eau, pour les problèmes économiques, et bien, le jour, on arrive, metté terre sa en activité dans l'artigonie avec le matériel de la caravane. C'est budget, donc, le ministère de l'Avaceture, c'est budget, c'est le même budget, c'est à la fois le ministère de l'environnement, bref, qui a une convergence, une vision, une volonté politique, ajoutée à cela, on va y arriver, la bataille contre la corruption, ce sera fait que les deniers de l'État peuvent effectivement utiliser de la manière la plus efficace pour résoudre les problèmes de la population. Le gouvernement, le ministère de l'Avaceture, c'est capable de tourner sur cette question-là, mais on a l'intention de l'exemple, l'intervention du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, qui lui a même tapé le dia, bilan, action gouvernementale-là, et le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui parlait d'un centre de réalisation diverses ministériques au lieu de faire pendant le dernier mois-là. L'exemple, l'intervention. Ce deuxième bilan des activités du gouvernement pendant la période allant du 22 mars au 31 décembre 2017 s'inscrit donc dans un contexte particulier de l'évaluation de la mise en œuvre des feuilles de route adressées aux 18 ministères répartis en trois secteurs, avec des résultats des actions réalisées par les ministères dans le cadre de la continuité de l'État. Il fait également le constat des interventions d'envergure qualifiées, opérations coup de poing et des activités structurantes de relèvement et de développement réalisées par le gouvernement dans le cadre de l'état d'urgence déclaré dans les départements des Nîmes du Sud causés dans ces régions par l'ouragan Mathieu les 3 et 4 octobre 2016. Dans un souci de recherche de l'efficacité, de la complémentarité et des effets de synergie, la plupart de ces interventions ont été coordonnées à travers la stratégie de la caravane du changement lancée dans le département de l'Artibonine le 1er mai 2017, puis dans la péninsule du Sud. Au niveau des interventions dans le secteur transversal, pour assurer la cohérence de la stratégie globale de développement avec les politiques sectorielles orientées vers les résultats, le gouvernement a mis en place à travers le ministère de la planification et de la coopération externe un dispositif conçu selon une approche planification, programmation, budgétisation, suivi, évaluation. En plus de réalisation, selon précision, premier ministre Jacques-Bilain Fontaine en cas de bilan qu'a présenté jeudi il y a devant et tenant compte de sa première mission précise jeudi il y a, est-ce que bilan tenu compte de réalité à vrai jeudi ? Est-ce que la napegarde de réalité de la vie condition d'existence podcast s'intitifiaire vous dit que ça, le feriot allait dans ce sens, allait dans ce sens, intérêt, allait dans ce accompagnement populaire, j'aime bien le dire ? Pour comprendre qu'on a pu bien le discours pour les ministres et ensemble de réalisation de l'invente c'est pour mettre dans la même dynamique de construction que l'administration en place là est aujourd'hui. C'est quoi M.Tadio, c'est un gignot par rapport à ensemble de problèmes qui viennent nous pas qu'à plan on de l'invente qui est en construction le retourner la caille la plus main du feu la plus main de préparer si c'est légume capfette ou style continue mais il faut une mise en place aussi avant que on arrive à satisfaction totale pour un pouvoir politique progressivement il y a des réponses capotées mais quand même on a une situation économique de plus difficile je dis nous pas capables et ça nous gagne comme déchirement interne et incapacité pour nous mettre nous d'accord sur ensemble de priorité fait que la plupart du temps n'a marqué pas sous place il y a pas longtemps président jovenel moïse rivé au pouvoir quelques 5 à 6 mois après mou avalanch la sou commence mende vle pavre pour l'alé et prenne la privé après 6 mois de prise de pouvoir mou yor fo ou debou ou parce que c'est président de la république ou poté réponse à problème yor men tout fon n'alé vite mais fok n'alé bien yor de problème qui capable de solution tout suite yor d'autre qui mande ou étape de construction justement c'est sou question étape de construction de Saint-Girard et ou parle de solution pon t' l' yor justement j'en président n'en d'il à traver d'i skoli mou kane ton mou tout an et à traver karavan nan ki se strateji mou kabab di far de président pou l'adresser le grand problème de la nation se par les rezultats yor pral bien pour juje se l'e vre que jodi an ou kabab d'i 3 bou de jor jor et jor ta qui sa preside d'un journal mou lise a traver passager na construction de l'histoire j'en d'ab dit tal le a d'un l'équité de population sa et pour génération k ab venu j'en l'ime remédie angade demach progressif de construction de pala vol si nous prévaler l'antibonite qui au total gain environ 60 mille hectares de terre qui yor même tad l'oui en activité aujourd'hui nous a 32 mille hectares contre 12 qui est en activité donc grâce à la caravan du changement 20 mille hectares supplémentaires qui est en activité qui fait que nous avons une production substantielle de rindapalé qui est autour de 30 mille tonnes j'en mais ça c'est pour nous commencer vision président c'est que nous fait mandal nous tag 60 mille hectares pour résoudre le problème déficit au niveau de la consommation au niveau agricole mais il y a des résultats qui panpables au niveau de la caravan la caravan se pas mis en place le l'arrivée au kai jour et jour dia le clér nan niveau infrastructur routière caravan son réalité l'arrivée camper le clér caravan son réalité rien entendu nan même caravan d'ab dollar d'autres secteurs qui apprennent peut-être un peu plus de temps le secteur énergétique par exemple l'arrivée jodian promesse 24 24 pour les expérimentations que ce soit dans les iwanes ou dans les zones du département du sud pour que les petites agglomérations progressivement l'arrivée électri avant que réseaux national de distribution et de production électrique l'arrivée formelle pour que nous arriver dans 24 24 ça va prendre un peu de temps l'arrivée 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 par exemple un projet aussi fort et fabuleux que le centre de germoplast qui a planté 4 500 000 pied bois plantés mais vous nous rendrez fou sage pied bois qui jodian a planté c'est dans 15 ans mais il faut commencer quelque part aujourd'hui ce n'est pas 2.7 milliards de dollars de pertes ce n'est pas de bombe qui est tombée sur tout le grand sud pour reconstruire ça demande un peu de temps mais ça ne va pas empêcher que jodian caravane nous parlait de réception de livraison des documents d'identité il y a un caravane président jodian c'est pour mettre 40 pendant mandal là jodian nous environ on 20 déjà après un an le jodian y a des problèmes par exemple tant moun qui pat kaj soin moun qui dialise un problème renal yo mais rive mette un centre de dialise seulement sou pied ren fonksyon en kap moun sou pak kaj soin que ce soit l'hôpital général ou fatma par o prince ou fatma ou kai ou fatma c'est des réponses concrètes jodian poten ensemble de problèmes bien entendu à côté de cela il y a des pans au niveau social program kore koukane investi na pay on façant pour créer travail pour buy job président république n'a sorti récemment en france avec le m d'entrepreneurs français avec un groupe d'entrepreneurs ici mais c'est la promotion de l'entrepreneur il a fait et c'est ça fait pour tout bon président de la république qui lui même fait preuve d'une grande sagesse politique dans toute approche par rapport à l'opposition c'est juste l'opposition avant avant de trouver l'amour et sous livre permettait les spectatrices et spectateurs écoutés et en août l'intervention chef est à côté justement et à l'amour d'olivier à l'opposition à l'isile parlait pour discuter l'opposition républicaine démocratique et respectueuse de la loi qui manifeste son désaccord dans un climat constructif et serein c'est un gage du développement du système politique haïtien c'est un ferme essentiel de la stabilité politique c'est une condition du bien être collectif le changement dans notre pays ne sera du hasard ou un cadeau qu'on nous fera il résultera de notre capacité de nous poster dans l'avenir ensemble car il est clair que pour changer durablement notre pays nous devons préalablement collectivement intégrer et croire fermement que cela est possible nous devons dépasser le barbadage politique ambiant assumer notre passé avec son actif et son passif pour le dépasser et affronter l'avenir avec intelligence et responsabilité nous devons proclamer haut et fort les valeurs que nous voulons promouvoir ensemble les valeurs d'égalité de liberté de prospérité les ancêtres nous ont sorti de l'esclavage nous avons la responsabilité de laisser en héritage aux générations futures un pays meilleur que celui dans lequel nous avons grandi c'est dans cette dynamique que j'inscris mon quinquennat cet assur rendez-vous que j'invite l'ensemble du corps politique à ici durant cette première année de mandat je me suis mis à l'écoute de l'opposition s'exprimant au sein du parlement dans les quartiers par le billet des organisations de la société civile ou à travers les médias mais les actes de banditisme de vandalisme et de violence qui empêchent les pésibles citoyens de poursuivre librement leurs activités sont fortement condamnés et ne font pas partie du jeu démocratique parce qu'une opposition se doit d'être critique constructive et créative nous exhortons donc tous et toutes celles qui veulent manifester constructive et maintenant de l'opposition parlementaire on fait office de conseil et mon permis d'ajuster certaines de mes actions pour cela et pour votre attachement à la république plus particulièrement aux idéaux de liberté d'égalité de fraternité dans l'union qui fait la force je vous adresse un salut patriotique à mes frères et soeurs de l'opposition qui ne partagent pas les orientations politiques de mon administration je dis que je respecte leurs choix la pluralité des idées est un élément vital pour notre démocratie frem à négocier pour nous rejoindre les bons gens en tant nous n'est pas d'accord c'est toi nous n'est pas d'accord parce que nous chaque nous sommes moins il n'est pas d'accord pour manifestation volonté ça le chef de l'état c'est la sincérité l'itagé comme centre et à plusieurs reprises nous n'avons pas les nationales mais les invitations qui faites à tous les secteurs politiques généralement quelconques et tous les secteurs de la vie nationale cette métendue du président de la république elle est nécessaire elle est nécessaire parce que le président Joviel Moïse connaît que dans le cadre de l'état démocratique le pluralisme politique le pluralisme des idées les capitales ça qui est dangereux dans le régime démocratique c'est l'unanimisme politique c'est que tout le monde ne peut pas faire les mêmes gens sans l'opposition pouvoir attaquer les gens parce que c'est les constitutions qui baient le droit pour ne pas d'accord et c'est les mêmes constitutions qui baient les gens pour ne pas d'accord pour manifester des accords et je veux dire que ce soit dans le démarche qu'on va entreprendre pour financer les partis politiques que ce soit dans le démarche qu'on va entreprendre pour que l'institutionnalisation des partis politiques et bien le président Joviel Moïse est toujours le vibral et comme certains n'ont privé dans la question étagé au sectoriel de la nation et bien acteur politique qui y a un gros mot pou yo dit et encore une fois agon grand mark de d'humilité et de sagesse politique nan disko chef l'État l'idio mouen tende opposition et ça permet que mouen rectifiez parfois mais le président le président le président est-ce le président pour rentrer dans tout consensus pour faire compromis mais non pas compromis mais si l'invité jamais jamais la categore qui rentre dans le c'est dans violer la Constitution qui se boussole qui se guide suprême socle le camp et sous les puissants parce que c'est volonté peuple qui exprime je sais jura pourtant par rapport avec son d'IA président du président critique de opposition faire attendez et ne pas réagir tout en fonction de critique vous parlez du dialogue qui est toujours fait invitation qui est lancé à diverses parties de l'opposition et la pluralité idéologie également que le président qu'on a l'avis et pourtant en pile et membres dans l'opposition en pile partie composée de l'opposition le d'un beau critique au fait président c'est que il dit que eh bien dialogue zaro hors contexte dans ce contexte là pas prêté à dialogue alors ce que bon bon la dénoncée notamment la question du conseil électorale permanente qui n'ont pas voulu rentrer la donne et justement président l'inor a dit et par rapport aujourd'hui avec l'expert constitution que l'inor la prêche à ça que le parent n'y compte que et différents acteurs qui concerne pour la chose politique dans ce pays n'est pas vraiment intéressé pour nous rentrer dans un genre de conseil électorale permanente l'inor jodien l'or c'est chef l'état l'or dirige un pays faut une capacité pour prendre des décisions pas forcément faire l'unanimité mais ça qui est important pour le président jodien c'est un est-ce que décision conforme à la constitution est-ce que l'inor intérêt peut par ici en fond se cramper sur le conseil électorale permanent par exemple jodien que l'on n'est pas d'accord que le président l'administration en place allait vers la prise en place du conseil électorale permanent ou dit ou campé en face constitution parce que c'est pas la volonté du président de la république de mettre en place le conseil électoral permanent c'est une éposition de la constitution c'est pour pas que le président a l'élevé constitution appelle obligation en tant que chef de l'état pour lui garantir bonne marche institutionnelle et constitution ça a dit depuis 1987 nous sommes le seul conseil électoral provisoire qui problème le conseil électoral provisoire il y a même tout il y a ses sources d'instabilité politique nous vivons une expérience là deux ans non campagne électorale interminable chaque moun qui forme conseil électoral depuis 40 10 il y a 12 ces vols là il y a 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 le conseil électoral en place provisoire sur mesure pour faire candidat pour alors que si nous y a un conseil électoral permanent si c'est des moun qui connaît y a non pas pour satisfaire volonté y a président ni a premier ministre mais y a d'abord nan kade un mandat et y a pour garanti stabilité politique là et bien y a des dérives ou pas assisté et jodis nan kade l'état fort sans les institutions nous pas parl aucun kote et souda président jovenel Moïse ta fait quoi par exemple sous conseil électoral ou encore sur la remobilisation de l'armée c'est que le pata cohérent acte le le dion mou son président qui éminemment institutionnel m'a respecté constitution jusqu'au dernier jour de mon mandat et si sous terrain ça nous borg garanti si on a critique le président nan sens pour ne pas respecter constitution oui au kadi ou pour ne pas tomber son président soude qui pata en déro parce que entre la voix puissante de la constitution et tout toi y des secteurs ou des acteurs tabac fait et bien la voix raisonnante de la constitution là toujours est plus force si si pas pren résolution ça nous ne pren aucune kote maintenant pour ce qui a trait du dialogue national ni son imperium ou obligation pour ne metter nous d'accord dans 25 kote dans le pays ça mais le président réitérée volonté pour aller vers ce dialogue ce chit attend entre tous les fils de la nation parce que c'est dans l'unité que nous arriverons à nous et à solutionner les grands défis qui sont devant nous cependant un chef d'état responsable je veux dire par rapport à la situation actuelle là qui est un des dossiers où PACA fait compromis souillot sans pas trahi vision et suspendre cohérent à ou même et la mise en place de de du du conseil électoral la remobilisation de l'armée et plus tard on verra la cour constitutionnelle c'est des des facteurs qui indispensables incontournables est-ce que Pagny est-ce qu'il y a un travail qui a fait sur réforme constitution qui justement est pour une mise en place institutionnelle avec avancé ça peut-être président a fait dans la mesure où la commission qui a travaillé sur la constitution qui a travaillé avec un rapport qui a justement éliminé l'ensemble d'institution est-ce que là il y a une contradiction tout à fond proposition ça peut être toujours une proposition mais pas liée constitutionnelle je veux dire le travail doit un référendum qui est capable en espace de remiser en question une série de paramètres de facteurs si ça fait dans le cadre de mise en place discussion sur les états généraux sectoriels de la nation je veux dire il y a une disposition qui apprend pour voir comment au cause d'une évaluation d'une prise en commun de l'ensemble de proposition donc arriver en tant que non mais ce n'est pas en fuite en avant du tout parce que si les vrais je veux dire que il y a des évitants indiscutables nous n'en constituons pas capables par exemple chaque deux ans après élection chaque deux ans après élection et élection c'est source perpétuelle d'estabilité liée pour nous il va entendre est-ce que nous pour aller vers pour tous les sénateurs députés et présidents de la république ça ou c'est des questions qui n'ont été abordées enfin on a l'impression de la carité et c'était une annonce président aujourd'hui à nos parlements on essaie à l'engager pour que la guerre mettez campée on a suivi on bout dans l'intervention on a ça ça dans moi septembre 2017 c'est là fait politique pa kamion exkise ou destabilize pour kraze ak boule détrui bien publique ak privé pour faire moun pa investi ou vin visite le pays non pap ka continue viv nan yon systém kote chak fwa yon eleksyon a lejon pa bon ke yon pa yon konfiyans nan conseil elektoral c'est pour ça depuis 1947 konstitisyon amande pou yon conseil elektoral ki permanent sa la jom fete c'est kom si tout haystien d'accord pou fè excepcion passe pou re même si maman loi peyi a dit ki sak dou fete eleksyon kote an pile l'ajan mou pa ka pè mèt nou ple d'ekraser chak eleksyon ki fete se pout et sa kom chef l'état peyi ya map itilize tout mwayen la loi ban mwen jan artik 192 konstitisyon mandil la et jan artik 136 la ki di président dwe fè institisyon l'état yon mâche bien an sam mak tel pou pouvoye nan ane 2018 la apre 31 l'ane reta akos de problem instabilite politik yon konsey elektowal pemanen avek sipo delot pouvoye pou al kampe Haïti pou al konen konsey elektowal peman ma panon se jodi ke pouvoye ekjekitif la pou al lansé yon apel piblik pou jwen moun ki vle reprezantel nan konsey elektowal l'espoi montre ke se transparans a ke dependans ka e peyo ki fe eleksyon bien pas nan peyi dedik ka e pey agi fos kote se tet chash moun ve tout moun kle moun ve tout moun kle pep ke nan eleksyon ki pral fep pandan res lani mandat sa ki pep laban moun se kapasite pou kandidat konvenk pep la ki pral deside ki eskabeli presiden presiden slo kouven pa pren oken desisyon ni de pre ni de lwen pou manipile oken aspet eleksyon nab nap mande tout parti politik tout kandidat tout atter a la hond bader pou ken be mèm kompot man sa mesdames messieurs je reconnais que des citoyens de bonne foi se sont prononcés contre la formation du conseil électoral à titre permanent malgré l'exigence de la constitution il redoute son instrumentalisation politique du haut de cette tribune à ma qualité de chef de l'état je proclame encore une fois mon attachement indéfectible aux valeurs républicaines et aux principes démocratiques l'article 136 m'enjoint de respecter de faire respecter la constitution je ne vais pas me détourner un instant du cap fixé par la constitution à ce principe cardinal de la démocratie je suis irréductiblement attaché et là mon épitap explique vos occupations sous mis à c'est pédé permanent pour que il pouvoir d'équipe qu'il l'a pas fait sur mesure et la président jovenel Moïse garantit l'après le travail pour que c'est psa lui fait élection pour pays est-ce que le chien juillet garantit ça capable de mettre acteurs politiques en confiance pour que l'a permettent de pouvoir avancer la mise en place c'est sa pour acteurs et populace compren c'est que président jovenel Moïse yon go victime zafè consell électorale koli zwa éleksyon pique koli le gên sou li tout ce que vous voulez expérien sa le viv li nan cher li imaginou ki kandida ou fè campagne jac tout moun rezultat éleksyon ou ou devant gagne et pou yon bon mato tande éleksyon gâte menas pou pal nan éleksyon existé ou l'autre président vignet dou par li moun kote se kèm mèm donc yon levé le bouclier kontou le ou di repie nan potoun nan éleksyon bon kon yon ou élu solution ki yon fo yon lap voté yon et c'est pas manipulation politik au apor akafo sa kèm vive nan iso de pep nou président jovenel mou is konel gagne yon obligasyon en rendezvous avec l'histoire pou ke l'hypoté koreksyon a situation sa kèm mèm l'ite vive sa l'ite vive yo et si sa kèm dit plus jamen nap met te institution yo en place en ap kite que c'est la loi ki bous soliokidio et non les autorités avec des privilèges dépôts de vin garantie sale bali et meilleure façon pour nous évaluer c'est justement au pied de l'action pour nous au pied de la réalité qui application doit le faire mais la garantie est là la volonté politique est là et j'audi président convaincu que c'est meilleure voile la voie institutionnelle sur l'administration passe yo et nou et gagne un retour qui t'est fait sur la décision ça pour nous devenir un conseil électoral provisoire qui t'est organisé justement élection qui n'a pas l'élai qui d'a l'antiquet a gagné on vote face et après mise en place là surtout par rapport avec grogne qui vient dans opposition contexte différent et contexte qui t'est gagné sous président michel jeter tant élector totalement différent pabli que selon format que constitution ça a présenté pour besoin appui total des trois pouvoirs parce que c'est trois représentants du pouvoir législatif trois représentants du pouvoir législatif et trois représentants du pouvoir exécutif or sous l'administration mautili quelle était la situation vous aviez un parlement qui était hostile à cela et je veux dire tout un cas constaté le bon parlement qui web a gagné autrement capable d'être acteur au niveau du parlement qui parlent de bon oeil mais dans l'ensemble parlementaire il y a la grande majorité il y a d'accord il faut aller vers la constitution institutionnelle ça est-ce que ce n'est pas le meilleur de pouvoir politique l'état qui fait peur à l'opposition écoutez l'administration en place il y a toujours recherché cette harmonie cette entente cette détente politique entre les pouvoirs le peuple n'a pas voté sénateur député pour vous ma président n'a pas voté sénateur député pour vous mais à ministre n'y a pas voté pour vous juger le peuple a voté c'est pour vous mettre ensemble dans la pour changer condition la ville et si justement et lui ça règne compte que l'administration en place le président de la république en vision qui prend l'insence formation même qui fait aux populations par raison que n'ont pas marché de perd c'est tant mieux pour le peuple et des intérêts de la population mais dès que nous sommes dans la reine politique il y a toujours lieu à toute forme de consensus acceptable qui allait dans le sens du bien commun et si je veux dire par rapport à toute controverse qui dit dans la constitution ça qui fait que nous prenons le verre un amendement ou un reconsidération à mes des égards si au confluent de toute controverse ça je veux dire constitution qui demande que le pouvoir de l'état le chita il entend toujours à l'ombre de la constitution il n'y a pas de raison de ne pas le faire dans tout pays sur la terre politique c'est consensus politique et si il y a suffisamment d'intelligence au niveau du pouvoir exécutif comme c'est le cas aujourd'hui avec le président de la république pour qu'on ait c'est pas un couteau tiré c'est pas un laissé frapper pour lier avec le législatif pour tout converger dans l'intérêt supérieur de la nation nous disons que c'est tant mieux pour le peuple haïtien le président le président président jeudi a ici vous le c'est la main et on parle de tout temps puis bâle communité internationale là ça ne souhaitait vous même lui assumer responsable du fait que plus de 30 ans de cent et dernières transitions à atrofier la capacité créatrice du pays nous qui sommes issus de cette nouvelle génération de leaders politiques économiques et sociaux restons le pessimisme et le fatalisme ambiant qui veulent faire à quoi Kaiti est condamné à la métriocrité ou sous-développement ? Applaudissements ... Merci. Nous sommes devant la représentation nationale, devant l'ensemble des citoyens haïtiens qu'ils vivent dans le pays ou à l'étranger. Nous déclarons à la face du monde que la République d'Haïti prend désormais son destin en même. Merci. Aux amis et partenaires internationaux de la République d'Haïti, mon administration et le gouvernement renouvellent leur attachement au bon voisinage. Membre fondateur des Nations Unies et l'Organisation des États Américains, Haïti privilégie des relations amicales avec tous les pays sans distinction. L'année dernière, le gouvernement haïtien a entamé une nouvelle politique de réforme de sa diplomatie. Elle est désormais orientée vers la poursuite des intérêts supérieurs nassouis. S'agissant de l'aide publique au développement, la caravane du changement est la stratégie que nous avons choisie pour mener la politique du gouvernement. Le gouvernement entend continuer à dialoguer avec ses partenaires internationaux afin de mettre en œuvre le nouveau paradigme de coopération. Et la reddition de comptes sera en fait la pierre angulaire de cette coopération. S'agissant de la politique d'adaptation, de mitigation et de résilience accrue aux effets du changement climatique, le gouvernement haïtien poursuivra ses efforts de redressement environnemental dans le cadre de sa présidence tournante de la communauté caribéenne, TARICOM. Haïti entend, durant ce mandat de six mois, organiser une conférence pour développer une approche régionale commune en ce qui concerne l'assurance contre les dégâts causés par les ouragans et les mesures collectives de résilience environnementale. Les cyclones matures de 2016, ainsi que Maria et Irma en 2017, ont démontré que les pays de la région ne peuvent pas continuer à agir de façon clé. C'est le message que j'avais passé au sommet sur le financement de l'action climatique apparu le 12 décembre dernier. La politique qu'Haïti développera davantage cette année. Mesdames, Messieurs, au plan commercial et industriel, Haïti attache une attention toute particulière aux relations constructives et mutuellement bénéfiques entre tous les pays. Cependant, Haïti ne peut, ne doit pas continuer à être un lieu d'achat et de revendre des produits de toutes sortes, sans contrôle de qualité. L'économie de rente est anti-développement économique et social. Elle génère inégalité, corruption, gaspillage des ressources stratégiques et précarisation de la vie de la majorité des citoyens. Elle n'a jamais et elle ne pourra jamais contribuer à réaliser l'ambition ultime de la politique, au sens premier du mot, qui est celle de promouvoir le bien-être général de la population. Jeunesse du pays, nous sommes convaincus que la meilleure politique migratoire est de renforcer l'État haïtien, de promouvoir l'État de droit, de produire davantage et mieux, de mieux éduquer le peuple, de fournir des services de base dont les soins de santé, l'eau potable et la protection de l'environnement, et de créer des emplois décents et durables. Autant de choses qui ne seront réalisées que dans le cadre de stabilité retrouvées grâce à une vision partagée de notre avenir commune. Il est donc de l'intérêt de tous nos voisins du bassin des Caraïbes, de l'Amérique du Nord et du Sud en particulier, qu'Haïti puisse créer davantage d'emplois en activant des investissements directs et en produisant davantage pour la consommation nationale ainsi que pour l'exportation. A cet effet, le gouvernement de concert avec le Parlement et en revient poursuivra sa politique d'amélioration du climat des affaires à travers les grandes initiatives suivantes. Intensifier la lutte contre la corruption par des mesures pour freiner la surfacturation, pour améliorer le processus de passation de marché, pour assainir l'administration publique, pour sécuriser la frontière et freiner la contrebande qui ne cesse de priver l'état de ressources dont elle a besoin pour fournir des services de base à la population. Ce sera les mesures préconisées pour sécuriser le droit à la propriété privée. Cette politique interappelle tous les haïtiens, surtout ceux qui ont pour devoir de protéger les vies et les biens des citoyens. Le seul obstacle à la garantie de la propriété privée est la faiblesse de l'État à tous les niveaux, appelant la responsabilité du gouvernement des législateurs, des avocats, des notaires, apprenteurs, policiers et autres acteurs du système judiciaire. ... L'État n'a pas à l'étonnement de l'étonnement. 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 L'État n'a pas à 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 l'étonnement. Plus d'équité, plus de justice sociale, dont la reconnaissance des droits ainsi que des devoirs du citoyen pour que notre pays devienne une destination d'investissement. Il faut un dépassement de soi. L'homme politique, l'homme d'État doit s'oublier au profit de la collectivité. Haïti, un pays qui innove, un pays dont les leaders assument leurs responsabilités pour son développement. C'est le pays que tous, ensemble, dans l'unité nationale, mettant en valeur l'ingéniosité, la créativité, le courage, la bravoure et l'intelligence de notre peuple, 214 ans après l'indépendance politique, nous continuons à concrétiser en 2018. Alors, on a un peu plus de justice, mais c'est plus propre pour qu'on voit les termes du pays. On connaissait ça des conséquences d'investissement dans Haïti. Il faut surtout parler de bataille, de mener contre corruption, bataille la pleine, et de nouveau administration l'un. Il n'y parle pas de nouveau paradigme, mais il devait définir avec la communauté internationale. Il n'y a pas à Haïti comme au pays, il y a une balle et tout ça. Mais Haïti, il y a peut-être des charges, n'est-ce pas? qu'ils voulaient et pour qu'on lui redéfinit rapport avec son président était très sûr de lui-même très confiant et qui s'en est paré pour l'affronter ensemble de défis qu'il devait jeudi à lui saint-jouard tout à fait on fait vraiment plan qu'il était pour l'été intervenu peut-être jusqu'à la fin sous différents aspects saison mais relation diplomatique et les politiques en place la présidente république en clair jeudi à haïti dit non à l'assistanat mais oui au partenariat nous gémbezou en minouë nan communauté internationale là nous gémbezou pour accompagner nous mais c'est véritablement n'akad on souleur de brabala n'yopran n'yopran l'avec le président jovenel mouis quoi que c'est à administrations en place la poule défini priorité l'eau d'ailleurs c'est ça le fait n'en cas de caravane changement ou a prété grand pile partenaires qui te sceptique mais récemment jose alberto moreno vina naïti l'eau l'vinil gade l'ouest a kap passe et dit tout moun ge intérêt embarqué union européenne au fur et à mesure que caravane changement met en place ou e genye ou rogye de confiance de la communauté internationale ce qui prouve que au niveau de la diplomatie l'eau défini clairement c'est la nouvelle dynamique qu'il y a aujourd'hui au plus haut niveau de l'état la lutte contre la combat c'est qu'aujourd'hui on signe un signal politique qui claire c'est signal pour que lutte contre corruption mais effectivement parce que jean président de la république a toujours dit corruption c'est un crime contre le développement question sur facturation dans l'état question chèque zombie employé fantôme c'est autant de facteurs qui ont même fait que ressources pays qui collectaient à travers taxe en principe qu'il doit retourner une population sous forme de service ministère disons de l'éducation le ministère de la santé plus près de nous le ministère de l'intérieur ou hier encore le ministère des affaires sociales nous pensez que signal est clair mais ça pour ne pas confondre c'est en volonté politique qui exprimait au plus haut niveau de l'état et au chef l'état qui lui même tapait du rallye poultat comprennent car remplacer on l'autre pouvoir pouvoir exécutif là le par exemple au niveau du ministère de l'intérieur gagner des preuves avérées des employés qui de connivence avec des employés dans le secteur privé capturation ministère de l'intérieur les toucher fort dossier à transmettre par devant les autorités judiciaires le haut niveau du pouvoir il y a des problèmes qui posaient nos affaires kits scolaires et autres président républicain pas cap au niveau de la prison mais capable de prendre des dispositions pour que la justice qui lui fait travail et je disais c'est là pour nous arriver dans mettre en place une institution judiciaire qui porte suffisamment pour que la justice là qui prend responsabilité et c'est peut-être là le dilemme aussi la justice qui a appelé lui-même pour réguler les bagaillons pour mettre l'ordre dans des ordres et n'ayant pas peur de le dire si l'un d'un d'un justice là qui a des ordres tout le ça justice l'a appelé à mettre l'ordre la qualité parce que sans lui-même les deux autres pouvoirs que l'exécutif puis l'exécutif le cas font plus l'effort mais ça va mener aucun côté parce que c'est pouvoir judiciaire là qui l'a pour le prendre sanction et la lutte contre la corruption c'est vrai que le président de la république dit jeter le corps et âme les livres il la donne mais seul il ne pourra pas il faut que l'autre pouvoir que le judiciaire que le législatif il rentre dans la bataille là pouvoir législatif pour le bâle zouti pour le bâle socle pour le bâle élément légaux et pouvoir le judiciaire lui-même pour appliquer la loi dans toute sa forme et teneur pour que l'on rive vers la mise en place de cet état de droit tant souhaité par la population le bâle il n'a pas la fondamentale le saint-gérat c'est surtout dans le contrôle sur un j'en dis là c'est ces cadres légales qui viennent pour justement bataille et permettre que l'institution qui n'y verraient et qui appuient vrai dans nous maintenant et pas pour l'UKREF ou l'ECC ou même pour se perdre des comptes pas nous capables dit nous capables mando qui fait déjà pour permettre que vous mettez contre la corruption en réalité et qui en termes de politique pénale du gouvernement et pour lutter contre la corruption justement qui ça nous met en dedans déjà et nous fait comme mise en place pour nous permettre que chaque population obtenienne que bon gros procès qui finalement fait est marqué et la nation haïtienne marqué justement lutte contre la corruption garant de la bonne marche des institutions le président de la république il a pour le bail pouvoir judiciaire les moyens de sa politique mais pas plié il reste et demeure un pouvoir indépendant maintenant c'est sagacité acteur pouvoir judiciaire qui préalent déterminer à rythme et au pralé je veux dire l'un par exemple un problème pourrait la détention préventive prolongée c'est vrai que l'exécutif qu'a constaté mais à part le constat c'est pour le résoudre c'est un élément de réponse de l'exécutif c'est en termes de moyens pour le bail pouvoir judiciaire là et c'est à pouvoir judiciaire là l'attitude de la revenu pour agir les mêmes et je veux dire à sa capte insufflée comme nouvelle dynamique au niveau de l'état il passe le ministre de la justice instruction formelle pour que le démêler le coup mètre jean-jacques pour que les activer ce système des systèmes n'ont les formes et de juges système n'ont les formes et de griffiers système n'ont les formes et d'huissiers les formes et de cornissaires de gouvernement sont grosses machines de lier justement ce acteur pour ne pas déviger comme ces gouvernements comme vous présentez l'exécutif l'an de la pauvre judiciaire là en pire moungadjou action commissaire-gouvernement justement pour lutter contre la corruption je je vous dis ah il y a très peu par rapport avec le droit à dire en phase que pour que le président l'un des ministères sur les questions de corruption alors vous savez ce qu'il y a d'intéressant c'est que bien de cela c'est moi pas avant le 4 septembre personne va faire de la lutte contre la corruption au sujet de débat on n'en parlait pas du moins pas autant dans les médias il a fallu le 4 septembre pour que le président annoncer à la face du monde que des cinq fléaux qui constitue frais au développement en haïti et le monde a tant de cinq fléaux ça va pouvoir apprendre que c'est corruption 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 d'abord il faut la volonté politique et cette volonté elle est là aujourd'hui comment manifester à travers les mesures que nous savons nous sommes paris du tout à l'heure mais les grands procès de vous parler aujourd'hui si mais bouddhé à pas qu'on bâie pour voir ici à moi si exécutif la gré pour la carrière mais c'est aux acteurs du système et commissaires du gouvernement qui sont effectivement dans le système représentant de l'exécutif faut qu'ils ont intervenu tout cependant président pas qu'à substituer à pouvoir visiter là sans qu'elle pas déroger à principe sacramentel ça qui consacrait l'indépendance des pouvoirs par rapport avec intervention là est-ce que président par attaquer là à un géant qui dépasse depuis ça c'est nous parlons de la corruption justement c'est responsabilité président aujourd'hui je vois que l'albevant peut pas ici et de présenter comme moune qui peut porter réponse à problème il connaît par aucun défi qui est supposé trois grands pour lui et je veux dire cette présidente de la république pleinement conscient du défi et qui accepté saisie tour par l'école il connaît pas facile l'icône les affaire corruption ni ancré non tout système administratif noir mais l'on connaît tout s'il pamette canson l'antail pour l'ouboumé et en disant zéro tolérance et comme on aime à le dire le meilleur enseignement est d'exemple et le poisson qui pourrait toujours par la tête s'il pas commencé aux alentours du pouvoir exécutif par prêcher la bonne et le bon exemple et bien ailleurs ça pas privé fait et qu'on n'est pas facile comme pas facile le président de la république a dû prendre des mesures est populaire être au chef d'état c'est aussi ça mais les côtés qui a obligé prendre des décisions qui en apparence est populaire on vient annoncer encore une fois nous ramenons le problème sur le plan institutionnel c'est le commissaire du gouvernement qui a cette réponse aujourd'hui le pouvoir exécutif lui-même n'est pas qu'à entrer dans ces mètres 50 ça c'est les autorités que lui crée puis elle c'est c'était assez yo qui qui a éliminé la réponse en même temps que le commissaire auknam dameius ainsi que l'autre responsable pour voir vie du sérieux qui ont mieux placé pour porter réponse en fait le forme diplomatie c'est un point présenté à bord de ce qu'on a pensé le nom parce que il veut du chien juin et les fonds je m'assure rapidement dit son fonds qu'il a fait le temps bon titan et fonds d'annoncer pas c'est mettre à l'effet d'un diplôme à 6 mois nous a fait trajeté par les dons personnels pléthorique l'état dépensant pile l'agent finalement pour qui résultat mais qui n'est qu'ils vont nous et j'ose dire qu'ils font ça pour comprenner bien faut rentrer dans la logique qui est pour un rajeunissement du personnel administratif de l'état et dans la logique sur l'aide de justice et non capables de sociale côté que il n'est pas normal qu'il y ait des jeunes jodiens qui a l'école qui prend formation mais qui pa capables rentrer dans l'administration publique l'an parce que il n'y a pas de marines ou il n'y a pas de marines et c'est pour ça à travers l'OMRH jodiens l'office de management des ressources humaines il y a une disposition de prendre pour que il y a régularisé les affaires rentrer dans la fonction publique l'an. Qu'est-ce qui est arrivé ces dernières années nous retrouvons nous en diplomatie côté que le poids de la politique li telman joué que tout sénateur tout député des ministres des proches du pouvoir qui gêne des familles yo gêne d'être politique seul jen yo ge pou yo rezout li se bourré moun nyan yo nan diplomatie un peu comme avant l'on te konti mounon nou rapporte ses histoires l'on se fait la l'on lise l'ivines qui pou sixièmes y di 20e place y di 5e manye pas 4e manye pas la gêne nan 3e je kouem dadou diplomatie un vin dounon boite la gêne moun la gêne moun la gêne moun et nan la gêne moun la gêne moun la gêne moun nou vin y von kote diplomatie un pa ka répond à vocation kote que y vin budjetivo l'état pa même ka peye employé ou eh bien nan ka d'instruction chef l'état ou chancelier haïtien ou responsable du ministère des affaires étrangères il te clère jo dir il fo ke nou gêne l'homme k'il fo a la place k'il fo on veritable politique ke nou bandez yun nou men que se pas sou rapport de proximité avec le pouvoir on moun ouan dans diplomatie un mais c'est d'abord et avant tout on démarche de méritocratie foc ou gêne compétence pou la et j'audis en même démarche qu'avant reprendre au niveau de l'omrh ou tout l'autre circuit qui est au niveau de l'état c'est l'e-meme qu'avant reprendre pour démo et pour diplomatie n'ouan également les dégrissements annoncés vont arriver commence à arriver le le temps du grand changement du coup de balai indispensable est arrivé ses seules façons pour nous y remettait l'autre dans les zones mais n'est pas important dans les formes diplomaties à jean abdia et le saint-gérard c'est la question de formation des diplomates je voudrais vous dire en haïti qui s'aménient comme est-ce qu'on a promis diplomate qui s'a en perspective administration moïse la fontaine gagné et comme mise en place pour créer des institutions justement cap formé des diplomates de qualité qui a proposé des pays à valablement à l'extérieur nous pensez que ou toucher de plein fouet problème hémorragie des valeurs qui j'audien se n'a pas cherché kadre nous yon a différents domaines effectivement mon déficit majeur mais si c'est vrai que yon déficit majeur mais ça yon comme injustice ou na mode de recrutement yon il fait nous encore plus de tort nous avons quand même des écoles où l'on enseigne les sciences diplomatiques et les relations internationales dans le pays mais l'orgue des jeunes cap sorti que ce soit non d'enseignement supérieur et puis ou qui teo sont ticousin ou ticousin ou alpren ou mette dans place ou découragé tout le monde qui te gagne en vie à l'orgue des étudiants et nous pensez aujourd'hui que mesure ça prend plus au niveau de l'état pour que c'est les plus capables les plus compétents qui intégrer l'administration public plan que ce soit au niveau de la diplomatie que ce soit au niveau dans l'autre secteur et bien c'est en façon tout mais l'émission puisque c'est une fois qu'il t'y a dormi il faut que nous refermé le programme n'a même pas de fermer avec et yon notre patine à l'intervention président jovenais moïse non parlement je dis à les dents qui a tiré attention et sous nécessité pour que tout le monde dans les responsabilités par rapport à qui sont sirènes que ce soit machin capsiculé sans plaques à ça c'est bien c'est un thé et tout onglet n'est ce pas la révisage au bon par ça à régler j'ai fait attiré attention c'est tout ça en assurant ça vous avez dit mesdames messieurs au delà des luttes politiques et sociales la corruption est le mal absolu la gangrène qui a pris notre pays c'est un crime contre le développement et les intérêts supérieurs du peuple aïsien j'entends intensifier la lutte contre la corruption les malversations et le vol des biens de l'état de même il faut arrêter le comportement abusif de certains fonctionnaires et particuliers qui agressent la population avec leurs sirènes leurs gyrophares leurs vites excessivement teintées pour se protéger contre je ne sais quel danger aux automobilistes qui circulent sans plaque d'immatriculation et même à contresens alors que de pésibles citoyens subissent ces agressions désemparées aux rançonneurs qui empêchent au peuple d'obtenir les services publics auxquels il a droit aux fonctionnaires qui ne travaillent pas mais perçoivent leur salaire aux fonctionnaires qui encouragent la sergent qui violent les lois de la république seront poursuivis et sanctionnés de même la nouvelle unité de police pour combattre la contrebande sur la frontière témoigne de la volonté de mon administration de contrecarrer la corruption cependant ce combat n'est pas seulement l'affaire du pouvoir exécutif le parlement doit fournir l'arsenal juridique et le pouvoir judiciaire sanctionné l'angoisse de la ville m'ont qu'à bladet à tabula la croix présidente cette fois je suis d'un des machines et si vous agresser l'activité d'un toujours préférable qu'on soit si il est très tôt pour les fonds d'avés sans pas besoin de déranger l'activité de l'école de boulevé de travail la présidente est sous ça et c'est d'attirer attention j'étais autorité la pollution à l'assuré que sa résidence il a eu fait le tourner en réalité et l'autre ministre qui dit à ça et tout parle par le premier souci elle parlait tout de mon cap est utilisé costume fonctionné mais tes costumes fonctionnaires il fait mon pays les services que par le pays les propices comme non mais au par rapport à ça l'état fixé la présidente et le père souci elle parlait tout de lutte qu'a pléné contre contre le bonheur avec nous songer par les trois longtemps les pays gagnent une nouvelle unité dans la police à qui est qui gradue qui prend le travail de la surveillance frontière et là les il est engagé le niveau de l'administration là pour rivez n'est-ce pas vrai pour tes réponses qu'il faut à bataille qui donne même la question qu'on peut battre et nous connaissons combien qu'on a été perdus chaque année sous frontière ça quitte à carré de nous faire ensemble le projet de développement pour payer j'ai joué un commentaire rapidement commentaire le président jovenel moïse si nous songez bien pas songez si c'est la date 5 janvier 2017 nan hôtel nan hôtel nan hôtel vétion juillot li tecler le tap conclou discouli en te dit mouin vini poumoumete l'ode l'ode à discipline c'est sa joute dian ki doué doué guider nous n'encadre nouvel état n'a construit n'est qu'après les résultats élections après après les résultats élections à best western son premier discours est prononcé le jour même et ça se dénoncer là c'est justement des bagages qui allaient à l'encontre de l'ordre et des principes établis et ça pour nous va jambé et tout c'est que la police là en tant qu'auxiliaire de la justice c'est responsabilité c'est ça nous avons dit tout à l'heure c'est pas le président de la république qui a venu c'est pas le palais national qui a venu qui va mettre l'ordre dans l'arrière par rapport à dérive éventuellement c'est aux autorités judiciaires pour que y'on applique les principes qui veulent que devant la loi nous toutes égales égaux même jean lionel qui prend un sens unique qui croise à un policier policiers à sanctionner les bagages contraventions ou officiels ou prend un sens unique donc vous êtes en violation de la loi c'est aux autorités judiciaires de sévir et c'est là ça dans mon état fort et fort policiers ça a qui bagages contraventions ça a tout plus arrivé puis devant y'a pas transféré parce qu'elles te font impertinence et te oser on monte d'abord violer la loi en contravention sous prétexte que c'est chef et c'est responsabilité de devoir chef l'état j'ai dit pour que l'instruction est passée au plus haut niveau de l'état pour que à chacun sa responsabilité le sergé de l'endor qui est pour le sous plateau en tant que maître directeur de son show et qu'on a une responsabilité tout le menel professionnellement de même que lionel et chacun à ce qui le concerne et ça a été le sens du message du président de la république messieurs prenez vos responsabilités parce que le pays nous appartient à tous et c'est à nous chaque pour nous élever nous à la dimension des attentes de la population mais c'est un jour ça n'a qu'à apparaître à nous dire que c'est à des détails des questions sirenes ou fards des questions sassoniques même qu'à participer à la machine sans place mais quelque part par rapport avec des situations délétères des situations de misère des frustrations qui viennent en pays des petits détails et décisions présidents justement nous valons avec le temps nous valons à travers les résultats mais aujourd'hui est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui prennent ou qui prennent déjà il faut permettre que les gens dans le gouvernement et justement autorités policières est-ce qu'il y a des mesures qui prennent déjà avec déclaration présidente parce que nous sommes sûr que présidente nous pensons à ça nous pensons à ça longtemps est-ce qu'il y a déjà des dispositions qui prennent pour contraindre nous nous sommes dans l'État parce que pour nous nous sommes dans l'État pour nous demander pour nous demander est-ce qu'il y a des dispositions qui prennent déjà un interdit ou bien pour réduire l'utilisation de l'État je vais reprendre le chef de l'État le poisson pourri par la tête et si j'aux-dire meilleur exemple que je n'ai pas venu au plus haut niveau de l'État par aucun moyen pour nous arriver à mettre l'ordre dans un niveau qui pibale et le chef de l'État prend sous responsabilité pour faire une déclaration ça c'est aux autorités qui pétent maintenant pour nous servir pour nous prendre responsable ce qu'il faut comprendre à travers le discours du chef de l'État de l'État l'État c'est aux autorités de l'État de l'État ne peut pas mentir pour nous répondre renouveler renouveler l'État l'État encore une fois de l'État 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 voilà merci tout le monde bonne soirée à bientôt et tenez avec nous sur TNH merci à vous aussi au revoir merci à vous aussi au revoir